Les années passent, mais l'amour des français pour Johnny Hallyday ne désemplit pas. Bien que disparu depuis déjà presque quatre ans, le toulier de la chanson française fait souvent l'objet d'hommage. Le 14 septembre prochain, France 2 diffusera ainsi un grand concert-événement intitulé Johnny Hallyday, que je t'aime. Il s'agit d'un show de deux heures qui se déroulera à l'Accord Hotel Arena à Paris lors duquel plusieurs artistes interpréteront le répertoire du rocker accompagné d'un orchestre saphonique. Mais certains proches du défunt mari de Laetitia Hallyday manqueront à l'appel. Comme son fils David et son fidèle ami Eddie Mitchell. La raison ? Ils auraient des désaccords avec la production. Voilà ce qui a été dit, il semblerait que les places soient payantes. Au départ, l'argent devait aller à une association, il semblerait que tout n'aille pas à l'association. Quand les artistes ont appris cela, certains auraient demandé des cachets qu'ils n'auraient pas eu. « David ne serait pas là à cause de cela », a révélé Benjamin Castaldi n'en touche pas à mon poste. Si David Hallyday a refusé de participer à l'événement, plusieurs médias ont affirmé que sa petite sœur, Laura, serait-elle de la partie ? Une information que la principale intéressée a démenti sur Instagram. Pour ce faire, elle a partagé un article sur le sujet sur lequel étaient tamponnées plusieurs fois fac-news. Accompagnée de la mention suivante, Laura Smith ne sera pas présente le 14 septembre prochain à l'Accor Hotel Arena. Cette annonce soudaine a de quoi surprendre puisque la fille de Nathalie Baye a récemment disparu des réseaux sociaux. Elle, qui était une grande adepte d'Instagram, a supprimé tous les clichés qu'elle y avait postés. Que ce soit ses shootings photos, ses hommages à son père décédé ou ses souvenirs d'enfance. Tout a été effacé de sa page officielle. Mais le sujet était visiblement trop grave pour qu'elle continue à garder le silence.